manger des glucides le soir fait grossir. C'est quelque chose qu'on entend souvent et je vous propose de voir dans cette vidéo d'où ça vient et si c'est vrai ou faux. Un des premiers arguments qu'on entend c'est qu'ensuite après notre repas du soir on va dormir, le métabolisme va ralentir et donc ce qu'on a mangé on va le stocker en gras vu qu'on ne va pas le réutiliser. Le métabolisme c'est le coût en énergie que votre corps consomme. Ça se compte en calories et en gros c'est combien de calories vous dépensez dans la journée. La première composante c'est le métabolisme de base. En gros c'est combien de calories dépensées si vous ne faites absolument rien durant toute la journée. Allongé sur un lit je ne bouge pas combien de calories je dépense juste pour vivre. Ensuite on rajoute à cela la dépense que vous avez si vous faites du sport donc votre entraînement dépense des calories on vient les rajouter. On rajoute ensuite la dépense physique des dits non sportifs donc c'est par exemple marcher d'un point 1 à un point B faire la vaisselle faire le ménage etc. Pour finir vous avez la dépense liée aux aliments combien de calories ça prend pour les digérer assimiler utiliser. Bon je suppose que vous voyez où je veux en venir si on dort on ne fait pas de sport on ne digère pas ou du moins pas toute la nuit pas le ménage rien donc en théorie il ne resterait que le métabolisme de base. Donc une première question c'est est-ce que ce métabolisme de base est différent de la journée de la nuit ? Grâce à la science on sait qu'il n'y a pas de différence significative entre votre métabolisme quand vous dormez et votre métabolisme quand vous êtes assis et que vous travaillez la journée par exemple. Cela est démontré dans cette étude où le métabolisme la nuit est plus bas mais celui de base reste le même même si on veut être précis le ratio c'était 1.0011 vraiment la même chose. Et si on n'avait pas un métier physique c'est-à-dire que la plupart du temps vous avez un métier d'être plutôt assis et donc votre dépense calorique est la même que si vous dormiez. Le métabolisme sera le même. Vous n'êtes pas assis toute la journée la dépense calorique est beaucoup plus grande pour vous et ça explique aussi pourquoi votre pote qui est maçon mange plus que vous mais plus mince que vous. Donc jusque-là manger des glucides le soir on revient à manger des glucides le midi et après vous allez travailler à votre bureau pendant 5 heures. Ou ça revient à manger des glucides le matin et après vous allez travailler toute la journée et ne pas faire votre sport avant le soir donc vous allez passer facilement 8 heures au travail entre guillemets assis donc sans dépense donc si vous ne stockez pas le matin ou le midi alors que derrière vous ne faites rien il n'y a pas raison non plus que vous stockez le soir. Est-ce qu'on peut vraiment stocker les glucides sous forme de gras aussi facilement qu'on le dit ? Alors déjà votre corps ne va pas stocker du gras ou prendre du poids aussi facilement. Ce n'est pas sur une journée que ça se passe mais ça se passe sur des semaines voire des mois où vous mangez tout simplement plus où vous apportez plus d'énergie que ce que votre corps en demande pour consommer. Il va donc le stocker par exemple sous forme de gras pour au cas de famine pouvoir l'utiliser. Bien entendu vu que vous n'êtes pas souvent soumis à la famine si vous êtes un européen vous allez être simplement stocker. Et même imaginons vous ne mangez pas le soir mais vous ne mangez que le midi et que le matin et que vous mangez toujours trop entre guillemets vous allez prendre du poids. Là même si vous repartissez seulement sur deux repas le matin et le midi. Ensuite les glucides ne sont pas si facilement que ça convertis en gras. C'est un peu plus compliqué. La lipogèse de nouveau est le processus qui convertit les glucides en gras grâce au foie. Cependant ce processus n'intervient que lorsque vous mangez beaucoup beaucoup et j'insiste sur beaucoup trop de glucides alimentaires par rapport à ce que votre corps va utiliser. Donc on en revient à vous manger simplement trop par rapport à ce que votre corps a besoin. De plus de nombreuses études faites sur du long terme ont démontré que la lipogèse de nouveau ne contribue qu'à très peu et chez très peu de personnes à l'accumulation des graisses. Simplement parce que c'est vraiment très dur de saturer votre corps en glucides. Tant que les réserves de glycogènes des muscles et du foie ne sont pas complètement saturés le corps utilise directement les glucides et du coup ne les stocke pas. Si ces stocks sont pleins les apports de glucides vont donc être éliminés grâce à une oxydation élevée et une lipogénèse conséquente et du coup ça va en effet se stocker en graisse. mais cela concerne moins de 5% des personnes. Simplement parce qu'il est très dur d'arriver au bout des réserves de votre foie et de vos muscles. Donc nous on ne transforme pas par magie ou ne stocke pas par magie les glucides en graisse le soir. Le corps ne fonctionne pas aussi facilement. Le corps ne fonctionne pas comme ça et tant mieux. Mais sortons un peu de la théorie et allons voir du côté de la pratique. Est-ce qu'une personne qui mange plus le soir va moins maigrir qu'une personne qui mange moins le soir pour un même total calorique ? On a justement une méta-analyse qui reprend 121 études afin de les analyser pour enlever celles qui sont mal faites et garder les bonnes à la fin pour en tirer une conclusion. Et sur ce graphique même si on a l'impression que manger un petit repas le soir aide à mieux maigrir quand on prend en fait les résultats dans son ensemble il n'y a aucune différence significative entre un bon repas le soir et un petit repas le soir. La conclusion des chercheurs est même la suivante. La méta-analyse des études a montré une tendance non significative entre l'IMC et la consommation du soir. La méta-analyse des essais et d'intervention n'a montré aucune différence dans la variation de poids entre les petits et les grands repas du soir. Les recommandations visant à réduire la consommation du soir pour perdre du poids ne peuvent être étayées par des preuves cliniques. Déjà sur la théorie ça ne marchait pas trop cette histoire de glucides le soir mais là en plus en pratique ça ne fonctionne pas donc je pense qu'il est raisonnable de conclure que non manger des glucides le soir n'est pas responsable d'une perte de poids et n'aide pas non plus à maigrir si on les enlève. D'une manière générale avant de penser au timing des aliments pensez plutôt à votre total calorique sur la journée est-ce que je mange plus que ce que je consomme il se pesait si vous prenez du poids vous mangez trop entre guillemets par rapport à ce que vous dépensez et ensuite essayez de construire surtout une relation saine avec la nourriture vous pouvez manger de la glace le soir de temps en temps sans grossir c'est possible si vous faites attention le reste de la journée à ne pas exploser votre total calorique et même si ça arrive de temps en temps non ce n'est pas la santé du monde non ce n'est pas responsable d'une prise de poids si cette vidéo t'a été utile n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochaines et moi je vous dis à plus à Tim et moi je vous dis